Renaud a fait une base avec toi Ah putain je me suis mordu la langue ça Ah bah voilà, t'en dis des bêtises Regarde moi ça, donne moi la caméra Voilà comme ça, c'est comme ça tu te... Je me suis mordu la langue ça m'a fait super mal Donc je vous disais Et bonjour Musique Musique Ok vite, tu parais ça, tu parais Allez mon chat, bah vous Mes fils Merci, adorez mon chat Enfin le mois de juillet là Donc toujours plus Musique Et bonjour J'espère que vous allez bien Nous sommes aujourd'hui jeudi Je suis en train de terminer de me préparer Bon je me suis maquillée Je me suis coiffée Je vais juste mettre Une petite part de boucle d'oreille Alors niveau tenue je vous la montrerai de haut haut en bas Mais le pull, déjà ce que je peux vous dire C'est que le pull vient de chez Promod Voilà et que je l'adore Je l'ai acheté il y a 2-3 mois je dirais à peu près Et je le kiffe, voilà je l'avais encore jamais porté Et je l'aime beaucoup Et en fait c'est un pull Donc vous avez les boutons sur le devant On peut soit les mettre devant Soit les mettre derrière Donc c'est plutôt cool Niveau boucle d'oreille Alors hier on m'a déjà posé la question D'où venez mes boucles d'oreille en forme d'oiseau C'est une boutique en ligne qui s'appelle Un oiseau sur la branche Et en fait celles-ci elles viennent de là-bas également Je les adore Elles sont trop belles Elles sont pas du tout lourdes Et j'en ai plein dans le même style C'est à dire que là aujourd'hui je mets celle-ci On a le rappel du beige du pull et kaki doré J'ai celle-ci aussi que j'ai acheté en même temps Elles sont trop trop belles Voilà je les kiffe Je les kiffe Voilà bon on va se bouger Les filles sont prêtes Elles vont mettre leurs chaussures Leur manteau et tout Et on est parti On va à l'école Alors là on va se partager en deux Puisque Doudou va aller à l'école avec Kali Et moi je vais emmener les petites à l'école Parce qu'en fait Doudou il accompagne La classe de Kali Au cours sauton Alors hier je vous ai dit que c'était moi qui allais y aller Mais en fait j'ai dit à Doudou vas-y Profites-en Là tu peux y aller T'es à la maison et tout Donc t'en profites Tu y vas T'accompagnes ta fille Parce que c'est vrai que Habituellement il peut pas Il peut pas parce qu'il est au boulot Etc etc Là il peut se permettre d'y aller Donc vas-y quoi Go 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 Donc il va les accompagner au cours sauton Alors pour rappel le cours sauton c'est le cross Et donc l'année dernière J'avais déjà J'étais allée encourager Kali avec Romy Et donc Bah cette année on va y aller aussi On va aller les encourager Elle court pendant 10 minutes Je crois Je crois que c'est 10 minutes Et en fait ils ont un papier sur le torse Avec des épingles à nourrice Et en fonction De ce qui court Et ben On entourera Le nombre de tours Voilà L'année dernière Si je me trompe pas Elle avait fait 7 tours Je crois 7 tours Ouais Donc Donc voilà Après il n'y a pas de pression à se mettre Elle en fait 5 cette année C'est pas grave Voilà 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 Bon Mes cheveux iraient Si elle est coiffée correctement Franchement Je suis assez contente Et mes boucles J'ai l'impression que ça leur a fait du bien Vraiment de couper Donc c'est vraiment trop trop cool Voilà Allez On est parti Let's go J'accompagne les filles A l'école Le menu de ce midi Il est presque tout prêt J'ai juste les pommes de terre à faire Puisque à midi On fait cordon bleu Avec des pommes de terre Et en entrée Je vais faire une petite salade de haricots Verts Que j'avais fait cuire en En pression En sous pression Avec le couquet haut Et je vais le faire en salade Je vais faire une petite vinaigrette Je vais mettre des petites tomates Des oignons frais Et puis ça sera très très bien Pour ce midi Je vais également faire cuire du pain Et puis voilà On est parti Let's go Et normalement Aujourd'hui J'ai la livraison de mon sapin de Noël Oui Là vous allez me dire Mais en fait Ça fait un moment que je vous dis Que je veux changer le sapin de Noël Parce que celui qu'on a Il a plus de 10 ans Depuis qu'on est ensemble En fait on l'a acheté Et en fait J'en voulais un Beau Moi vous savez Je ne mets pas des vrais sapins Et donc Je m'en suis commandé un Donc il arrive aujourd'hui Et là on va me poser la question Qu'est-ce que tu vas faire de l'autre Je vais le mettre dehors J'aurai double sapin J'en aurai un Dans l'entrée A l'extérieur Comme je décore bien Voilà Et j'en aurai un Dans la maison Et celui que j'ai pris Il n'est pas trop large Et il est assez haut Donc Donc voilà Ça va être trop cool Je suis trop contente Je suis vraiment Trop contente Allez On est parti Let's go Bon petit repas de midi Il manque un petit peu de dorure Mais je vais les laisser encore 2-3 minutes Petite pomme de terre Avec ça Nous avons Des cordons bleus Avec ça Petite salade de haricots verts Avec des tomates J'ai fait cuire du pain Et puis voilà On va se régaler Oui C'est les serviettes de Noël Sous-titrage ST' 501 Que fais-tu ? Je pique un petit morceau de gâteau Parmi tous les gâteaux Alors J'ai fait Hum Bonjour J'ai fait deux préparations à gâteau J'ai fait un Style fondant brownie Vous voyez Et un Gâteau yaourt Dans celui-ci J'ai mis Pommes caramel Ici J'ai mis seulement Des gros chunks Là Vous savez Chocolat au lait Là J'ai fait un chocolat Et en fait J'ai mis un cœur Fondant chocolat Là C'est un marbré Donc là J'ai bien mélangé Et là On a un brownie Et franchement Ils sont cadeaux Marvellous Wonderful Great Et puis On va manger dans une demi-heure Et il ne va rien manger Mais je goûte Oui c'est ça Bien sûr Oh là là Mais Bruno Celui-là 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 C'est le brownie Non mais ils sont tous bons Ils sont tous bons Et toi le chocolat Ça rime avec Jura Ça c'est trop trop Ça c'est vraiment trop trop Il n'est pas mal Je pense que la prochaine fois Je testerai avec des pralines Ça peut être pas mal En plus il y en a un Je ne sais pas Oui j'en ai acheté Sinon Je me suis mis en tenue Confort à la maison Parce que J'ai un petit peu mal au bidou Mais je crois que je suis Alors peut-être pas Ragnagna Ah quoi que Ah bah si c'est ça C'est ça Bah oui parce qu'en fait Bah non j'ai eu mes ragnagna Le jour de l'opération Tu sais Quand t'es opéré Que t'as une gaine et tout Bim les ragnagna qui débarquent Mais j'ai un peu mal au ventre Ou peut-être Non mais attends Je dis n'importe quoi moi J'ai eu les ragnagna Genre 4-5 jours après l'opération Non bah je suis peut-être en ovulation en fait Voilà c'est ça C'est pour ça que j'ai mal au bidou J'arrive Bah non De toute façon c'est pas avec Ton petit tuyau coupé là Pour rappel Renaud a fait une vasectomie Ah putain je me suis mordu la langue Ah bah voilà T'en dis des bêtises Garde moi ça Donne moi la caméra Voilà comme ça Je me suis mordu la langue Ça m'a fait super mal Donc je vous disais Pour rappel Renaud a une vasectomie C'est pour ça que je parle De petit tuyau coupé Je m'en fais un beau petit tuyau On va couper ça là Regarde j'ai pas besoin de filtre moi Les petits repas de ce soir Donc nous avons le hachis parmentier de canard patate douce Et j'ai fait une bonne petite salade avec des Du maïs Des tomates Enfin bref Voilà On va se régaler Sur le dessus j'ai mis des petits morceaux de beurre Et j'ai mis un petit peu de chapelure Voilà Ça ça se fait également avec un crumble de foie gras C'est comme ça que j'avais appris la recette Mais là je me suis dit chapelure ça sera très très bien Voilà c'est parfait C'est très très bon Et on a une bonne couche de canard quand même On va se régaler Ça y est j'ai couché les filles Ça va pas tarder à s'endormir je pense Parce qu'elles sont bien fatiguées Je vais me faire un petit coup de ménage Serpillère par terre Pour que ce soit tout nickel Voilà J'ai nettoyé mon évier J'ai nettoyé ma table etc Donc ça c'est cool Je sors le tineco Je mets un petit peu de produit de linge Sur la serpillère Et on est parti On va passer un coup De tineco De partout Et ça ça va faire du bien Ça va sentir le propre Et voilà Et après ça sera nickel On a reçu la commande coro Est-ce que je vous la montrerai pas après Je vous la montre après Je vous l'incrusterai dans ce vlog J'essaierai de mettre les repères De temps à temps C'est le haul coro Et puis comme ça au moins Pour ceux qui ne sont pas intéressés par coro Vous pourrez avancer Let's go On est parti Petit coup de serpillère Alors ma commande coro Je vais vous montrer Vous allez voir que c'est principalement Des produits que je rachète à chaque fois Parce que c'est des trucs Que j'utilise très 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 souvent Donc nous avons ici Des amandes De la poudre d'amandes Blanches Et là C'est de la poudre d'amandes Mais avec la peau Donc là il n'y a pas la peau Là il y a la peau J'aime bien prendre les deux Là ça Ça va partir directement au congèle Comme ça au moins Je n'ai pas des petites bébêtes Vous savez Alors on n'en a pas Mais je préfère prévenir que guérir Donc ça Ça part au congèle Voilà J'ai deux kilos Comme ça je suis tranquille Juste en dessous Vous avez de la farine J'en ai pris Dix kilos Il y en a un Qui est parti chez maman Et le reste Ça va partir Ça va partir Dans le placard Ensuite Nous avons ici Des pignons de pain Que j'adore On adore les faire Un petit peu griller J'aime bien en mettre Sur mes tartes à la tomate J'aime bien en mettre Dans la salade Etc Et là ça Ça vaut le coup Puisque Généralement Quand vous les achetez En grande surface Vous allez avoir 80 grammes à peu près Et ça va vous coûter 4 euros Là vous avez 500 grammes Il y en a pour un bon moment Et niveau prix Le poids Le prix au kilo Ça vaut plus le coup De prendre en gros sachets C'est vrai que Coro Direct Quand on fait un panier On se dit Là là J'en ai pour Cher Mais en fait Quand on compare Les prix au kilo Ça vaut vraiment plus le coup Ensuite Nous avons ici Des bouteilles D'Aloe Vera Ça c'est une première C'est la première fois Que je teste Et en fait L'Aloe Vera C'est conseillé Pour Si vous avez un ulcère Etc Etc Donc Je vais tester En sachant que J'en ai pris 6 bouteilles Puisqu'il y avait une offre Sur les 6 bouteilles Donc j'en ai pris 6 bouteilles Je vais en mettre Et dans le placard Et au frais Et on verra Ce que ça donne Je vous redirai Au niveau du goût Et tout Je vous avoue Que j'ai un petit peu peur du goût Mais bon On verra Mélanger ce ton Dans de l'eau Ou du jus de fruits 3 fois par jour Bon on verra bien Je vous redirai tout ça Ensuite ici Nous avons Le pot de miel De 1 kg Qu'on prend tout le temps C'est du miel De colza Et il est très très bon Et nous on l'adore Il est un petit peu crémeux Bon ça se voit la couleur Et il est très bon Ensuite nous avons ici Des olives C'est la première fois Que je les prends Donc ça c'est pareil On testera Et je vous dirai Ce qu'il en est Ici on a eu Un petit cookie Gratuit En cadeau Pour tester Ça ce sont Des baguettes Et en fait Je les ai prises Parce que Quand on fait Des photos De plats Et bien j'ai tout le temps Des baguettes Mais avec des signes Des dessins et tout Et en fait J'en voulais des Genre basiques Donc là Celles-ci Elles sont très très bien Je vais les enlever Du carton Pour pouvoir les ranger Ensuite Nous avons ici De la noix de coco Râpée Je n'en avais plus Du tout Donc quand je l'ai vu A Corot J'ai dit je prends Nous avons ici Des noix de cajou Voilà Donc là on a un kilo On est tranquille Pour un moment C'est souvent qu'on me demande Les dates Etc Là vous voyez A consommer de préférence Avant le 31 mars 2026 Donc on a largement Le temps Et je peux vous dire Qu'elles seront Consommées Bien avant cette date Nous avons ici Du lait de coco Lait de coco Je le prends toujours Chez Corot Donc là j'en ai pris 12 Il y en a 2 Qui partent chez maman Et le reste Ca va être à la maison Lait de coco Pour faire les soupes Pour faire Les courgettes Au lait de coco Les gâteaux Etc Très pratique Ensuite nous avons ici Un sachet de 5 kilos De sucre Donc c'est du sucre Pur de canne Qu'on achète toujours Maintenant chez Corot Je n'achète plus Mon sucre en grande surface Je le prends chez Corot C'est un paquet De 5 kilos Je suis tranquille Pour un petit moment Ensuite on continue Ça c'est des chouchous Mais en fait C'est un mélange Entre En fait il y a des cacahuètes Enrobées de caramel Et Alors Caramel C'est du sucre Et il y a une pointe de sel Un petit peu Donc il y a des cacahuètes Et il y a des noix de cajou Et c'est ça que je trouvais Plutôt pas mal Parce que c'est rare Quand on voit des noix de cajou Et Bon là on dirait que Des cacahuètes Non là il y a des noix de cajou Vous voyez là Bref Et ça c'est vraiment très très bon Ensuite Ça je les prends régulièrement C'est les sauces tomates à l'aubergine De chez Corot Ils en font plusieurs goûts Ils font tomate olive Tomate arabiata Tomate champignon Tomate aubergine Et je crois qu'il y en a un autre Basilique Olive c'est peut-être une connerie je vous dis Bref En tout cas moi j'aime beaucoup les A l'aubergine Et la arabiata Elles sont très très bonnes aussi Elles piquent mais pas trop Vous voyez Je peux sans souci Faire une sauce bolognaise Avec la arabiata Et les filles elles la mangent Sans problème Ensuite Alors nous avons ici Les tomates séchées Que j'adore Nous avons Les petites billes De balsamique Ça Trop bien Pour les tomates mozza Pour les salades Pour les Ça change de ouf Vraiment ça apporte un petit truc Moi j'aime beaucoup Voilà Et ici Nous avons De la Tic tic Je vais pas dire de bêtises De la purée de noisettes Voilà A base de noisettes Terrifiées Habituellement Je prends la pâte à tartiner A la noisette Mais là il y en a plus Et ça fait un moment Qu'elle est parvenue en stock Donc je me suis dit Cette fois-ci Je prends Celui-ci Voilà Je vais pouvoir ranger tout ça Dans mon garde-manger Ah non Attendez Je vous dis des conneries On a pris 2 kilos de café aussi Voilà Des grains de café Pour le café De monsieur Doudou Voilà Pour Corot Vous avez toujours le code BBPUPEUSE5 Qui vous donne droit A 5% Sur la totalité De votre panier Donc n'hésitez pas Si vous avez besoin De faire des commandes Des trucs Voilà Profitez-en Il n'y a pas de minimum Si vous prenez Juste un paquet de café Et bien ça vous fait Quand même 5% Donc voilà Je vous mettrai Toutes les infos Dans la barre d'infos Et là Je vais me charger De ranger tout ça Je voulais faire un petit live Donc je pense que je vais partir en live Et puis après Je vais aller au dodo Donc ce que je fais C'est que je vous fais des bisous On se retrouve demain Pour un nouveau vlog Demain c'est vendredi Demain soir On mange avec Manon et Vincent Ça va être trop trop cool Et puis Demain j'ai quand même Une bonne journée J'encontre la marraine La marraine Pas du tout La maîtresse De Cali Entre midi et deux J'ai mon cours de couture L'après-midi Et puis Et puis voilà 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 Donc ça va être une bonne journée Encore Allez Je vous fais des bisous Et je vous dis A demain Bisous Sous-titres par Jérémy Diaz